Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de Milages. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la configuration du Kia V9, qui est maintenant disponible sur le site de Kia, mais le site de Kia ne fonctionne pas, ni sur mon PC, ni sur mon téléphone, donc on doit trouver un autre sujet. Et c'est aujourd'hui qu'a été lancé le RAM Charger. Il ne s'agit pas d'un VUS planirandeur des années 90, mais bien le nouveau RAM 2025, qui sera disponible en version PHEV. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Milages. Allons-y! Voici donc le RAM 1500 2025 et sa version RAM Charger Rex. Je ne sais pas trop ce qu'on veut dire, mais bref. Le RAM Charger, c'était un VUS planirandeur des années 90. Deux portes super gros, énormes, avec un V8, basé sur un châssis de camionnette planirandeur. Maintenant, pour 2025, le nom revient, mais le véhicule est bien différent. Donc en fait, le RAM actuel est avec nous depuis 2019, puis il y a aussi le RAM classique qui est avec nous depuis 2019, mais en fait, c'est la continuation du RAM 2009. Donc là, le RAM 2019, le RAM moderne, qui n'est pas le classique, est dû pour un rafraîchissement. Et c'est ce qui nous arrive cette année, ou en fait, plutôt, avec l'année modèle 2025. Donc il y a deux orientations à ce changement-là, en plus d'un rafraîchissement de milieu du cycle, où le look, probablement à l'intérieur aussi, du RAM sont mis à jour. Il y a de nouvelles versions qui sont introduites. Bon, il y a un changement de moteur. Donc le V6 Pentastore 3.6 litres continue d'exister. Il y a des nouveaux moteurs 6 en ligne, donc 6 cylindres en ligne, 3 litres Hurricane, qui sont introduits, mais ce n'est pas ça le sujet de notre épisode. En fait, ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est la version hybride branchable. Donc, les camionnettes électriques, c'est un sujet un peu contentieux, parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a le Rivian, qui est un modèle qui coûte à peu près 500 000 $ à fabriquer, Rivian par 400 000 $ par véhicule vendu, ce qui est un peu ridicule, parce qu'en fait, c'est un véhicule très, très performant, mais qui est fabriqué avec des méthodes de fabrication qui sont dignes plus d'un prototype que d'un véhicule de grande production, puis c'est ce qui engendre des coûts, puis qui fait en sorte qu'en fait, Rivian réussit à vendre des voitures, mais est-ce qu'ils vont réussir à survivre au travers des prochaines années et réussir à faire de l'argent? C'est une excellente question. Ensuite, on a le Hummer EV, mais évidemment, c'est un véhicule que vous ne pouvez pas vraiment acheter, qui a été lancé il y a près de deux ans, puis il n'est toujours pas possible d'en commander un normalement. Les prix qu'on voyait, ça n'existe pas. Bref, il faut en acheter un usagé pour environ 250 000 $, mais si ça ne vous intéresse pas, si vous en voulez un neuf à un prix raisonnable, c'est très, 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 très difficile de mettre la main sur l'un d'entre eux. Nous avons le F-150 Lightning, qui est un modèle qui est assez populaire, définitivement celui qui est le plus disponible. La version en petite batterie est un peu limitée en autonomie à 370 km, la version à grande batterie a plus d'autonomie, mais c'est un véhicule qui commence à être assez dispendieux, puis qui a ses limitations aussi, consommation électrique qui est assez élevée. Bref, personnellement, c'est un véhicule que j'aime, il faut en comprendre les limitations. Silverado EV aura une autonomie absolument incroyable, jusqu'à 724 km, avec son pack de batterie de quelque chose comme 212 kWh, certains disent même plus. Mais bref, c'est un véhicule encore là qui a été repoussé de deux ans. Donc, il est lancé, il y en a qui ont été livrés, mais ils sont fabriqués au compte-gouttes. On est un peu dans l'esprit du Hummer V aussi. Donc, le RAM 1500, RAM Charger, qui va précéder en fait une version 100% électrique du RAM qui s'appellera le RAM Rêve ou Révolution. Il y a eu un concept qui a été présenté, puis ensuite un vrai véhicule qui était beaucoup moins intéressant, mais ça, ça arrive pour plus tard. Ce que nous, on va avoir pour l'année modèle 2025, donc arrivé sur le marché fin 2024, c'est le RAM Charger. Donc, allons explorer ça. Découvrez la révélation. On va aller là. Alors, c'est une vidéo, c'est pas ça qu'on veut. OK. Aperçu. Donc, c'est un nouveau véhicule électrique, donc c'est un véhicule hybride branchable. Il va être entraîné par deux moteurs électriques, donc évidemment, c'est un peu la tendance qu'on voit dans les camionnettes électriques. Donc, il n'y a pas de version d'euromotrice comme dans les camionnettes en modèle thermique, bien qu'il soit déjà très peu populaire au Québec, les modèles propulsion. Donc, on a deux moteurs. C'est pas compliqué. Un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. C'est la configuration standard. C'est un pack de 400 volts. Donc, ici, on ne dirait pas qu'on ait une technologie qui est en retard, parce qu'en fait, il y a beaucoup de véhicules qui sont sur une architecture 400 volts. C'est le cas du F-150 Lightning. Il y a le Silverado EV qui est une architecture 400 volts, mais qui permet de recharger à 800 volts en mettant les deux portions du battery pack en série. Mais bon, on va dire que c'est un tweak. Puis, une capacité de 92 kWh. Donc, on voit qu'en termes de capacité pour un véhicule hybride branchable, on est très haut, parce que le Outlander PHEV, par exemple, a une capacité de 20 kWh. C'est, à ma connaissance, le plus gros pack qu'on a vendu dans un véhicule hybride branchable en Amérique du Nord. Le Wrangler 4X-E, c'est beaucoup moins que ça. Jeep Grand Cherokee aussi. Le RAV4 Prime. Puis, pas mal l'ensemble des autres. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont plus. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires si je me trompe. Mais essentiellement, on est aux alentours de 10 à 20 kWh en général. Peut-être vers 1,5 dans certains cas très spécifiques de véhicules vendus en Europe, par exemple. Par exemple, on avait une Skoda l'autre jour qui avait 100 km d'autonomie électrique. Mais bon. 92 kWh, c'est très gros. C'est essentiellement la taille du battery pack qu'on aurait dans un véhicule plein irendeur, VUS plein irendeur, par exemple, électrique. Le nouveau Kia V9, d'ailleurs, dont on devait présenter le configurateur aujourd'hui, a un battery pack de 98 ou 99 kWh, quelque chose comme ça, dans sa version en grande autonomie. Donc là, évidemment, RAM nous parlait d'une autonomie de 800 000 ou quelque chose comme ça. Évidemment, ils se sont pas rendus là. Donc, c'est 690 000 ou 1110 km d'autonomie totale ciblée. Donc ça, en fait, c'est l'autonomie sur la batterie, suivie de l'autonomie totale en consommant les 102 litres du réservoir d'essence. Ça vous permettra de parcourir 1110 km. Les gens qui sont pas fous sauront qu'il y a d'autres camionnettes qui permettent de parcourir plus de distance avec un réservoir d'à peu près la même taille grandeur sans avoir la portion hybride branchable. Mais bon, on débarquera pas, on ira pas sur ce sujet-là. L'important, c'est le fait qu'on a une autonomie électrifiée de plus de 200 km. Puissance ciblée 663 chevaux. Donc évidemment, ce qu'on voit, en fait, dans les modèles de camionnettes, que ce soit électrique ou hybride branchable dans ce cas-ci, on a beaucoup de puissance, beaucoup plus de puissance que ce qu'on retrouve fait dans les camionnettes régulières. Parce qu'en ce moment, les motorisations standards qu'on peut retrouver dans une camionnette qui n'est pas électrifiée, c'est environ, disons, 300 à 450 chevaux en général. 300 à 430 chevaux. Donc les 400 turbo auront un peu plus de 300 chevaux. Les V6, aspiration naturelle, quand ils sont disponibles, 300 chevaux ou un peu moins. Généralement, quand on va dans les modèles V8, on a 350 à 420 chevaux. V6 biturbo chez Ford, c'est 325 ou 400 chevaux avec 400 et 500 livres-pieds de couple. La version hybride, 430 chevaux avec, je crois, 570 livres-pieds de couple. Donc ici, avec 163 chevaux, évidemment, on se positionne bien au-delà de toutes les camionnettes à essence ou hybride. Mais je suis certain qu'il y a, en fait, des modèles de camionnettes qui ont des puissances similaires à ça dans les versions 100% électriques. Le Cybertruck aura probablement plus de 1000 chevaux. Donc, 0,100 en 4,4 secondes ou 0,60 000 à l'heure. En fait, un couple de 615 livres-pieds. On voit quand même que, malgré le fait qu'on a une électrification et un moteur thermique, le couple n'est pas nécessairement beaucoup plus élevé que les modèles hybrides. Par exemple, le Ford 950 3.5 EcoBoost. En fait, PowerBoost a 570 livres-pieds de couple, puis encore plus dans le Toyota Tune en version hybride. Charge utile maximale ciblée 2600 livres. Ce qu'on voit, c'est que c'est relativement similaire à une camionnette plein-grandeur en fait normale, mais il n'y a aucune camionnette plein-grandeur 1500 non plus, qui a énormément de charge utile. Ford avait un modèle comme Max Payload ou quelque chose comme ça pour les gens qui transportent des campeurs, mais il a été éliminé cette année. Donc, ce qui est un peu drôle, en fait, c'est que... Vous allez voir que les camionnettes intermédiaires, parfois, ont des charges utiles qui se rapprochent beaucoup de ces nombres-là, surtout que dans les camionnettes plein-grandeur, ce qu'on voit, c'est que la charge utile, elle est généralement... La version affichée, en fait, elle est généralement associée à le modèle le moins bien équipé. Quand on l'équipe avec des options et tout ça, ça augmente la masse du véhicule et ça vient réduire la charge utile parce qu'on va chercher des maximums qui sont permis en fonction des législations. Par exemple, au Québec, je crois que c'est quelque chose comme 4990 kilos. Le véhicule ne peut pas dépasser ça, donc il va avoir bien des situations... En fait, il ne peut pas dépasser ça à moins de requérir des inspections annuelles puis d'autres contraintes. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que la charge utile, c'est 4990 kilos ou autre maximum permis par la législation, moins la masse du véhicule, ça vous donne la charge utile. C'est quand même drôle. Capacité de remorquage, 14 000 livres. Là, on est dans les eaux, en fait, de ce qui est, comme on dit, best in class en termes de camionnettes pleine grandeur. Encore là, le F-150, l'année dernière, permettait de remorquer, je crois, environ 14 000 livres puis on réduit ça un peu cette année en éliminant certains packs d'options et certaines configurations. Donc, recharge en fichage, ce qui est bien, c'est qu'on a niveau 1, 2 ou 3. Donc, on aura la recharge rapide à, je crois, 140 ou 150 kilowatts, quelque chose dans ces eaux-là, disponible, ce qui est évidemment beaucoup plus que sur n'importe quel autre PHEV disponible en Amérique du Nord, mais la raison pour laquelle c'est possible, c'est que nous avons un très gros battery pack qui, en fait, est aussi gros que celui d'une voiture pleine grandeur. Recharger en déplacement, donc évidemment, on a un mâle où on est capable de recharger sa batterie en se déplaçant et il y aura la possibilité d'avoir des, enfin, pas des ports de recharge, mais des prises électriques puis utiliser le véhicule comme une génératrice, ce qui est disponible aussi dans le F-150 Lightning, F-150 Power Boost, dans le Silverado EV, bref, ce sera disponible dans toutes les camionnettes de la NIRANDER électrifiées, je le crois bien. Puis, ce qui est intéressant, bien, en fait, pas intéressant, mais voilà, c'est l'avis, le V6 qui équipe le RAM Charger, donc le prolongateur d'autonomie, parce que là, on parle pas d'un système série, mais bien parallèle, c'est vraiment purement une génératrice qui n'entraîne pas les roues, donc le moteur, ce sera le V6 Pentastar de 3.5 litres qui est avec nous depuis près de 15 ans. Mais bon, c'est quand même un moteur relativement fiable, peut-être pas si agréable que ça ou si raffiné, mais la réalité, c'est que ça fonctionne. Bon, ensuite, assistance à la conduite main libre, évidemment, tous les constructeurs s'en vont là, mode de conduite à une pédale, page sur l'efficacité, mode de conduite RAM Charger, bon, 7 modes de conduite sélectionnables qui modifient électroniquement le fonctionnement de votre véhicule. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant de plus, écran tactile passager, ça c'est quelque chose qu'on avait vu, en fait, qu'on peut voir, par exemple, dans la Porsche Taycan et dans certains autres modèles. Les RAM, généralement, se distinguent dans le monde des camionnettes plein yandor par leur intérieur, semble-t-il, plus luxueux ou qui offrent des packs d'options qui sont plus luxueux. Mais personnellement, ce n'est pas un point sur lequel je m'arrêterais quand j'achète un véhicule comme celui-là ou si je considérais en acheter un. Un autre élément à noter, la version la plus luxueuse sera maintenant le Tungsten. Donc, précisément, c'était le Limited. Je ne sais pas si le Limited existe toujours, mais bref, ce sera le Tungsten. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on voit tous les constructeurs des camionnettes plein yandor, sauf GM, constamment en train d'introduire des nouvelles versions plus luxueuses. Puis, je ne suis pas en train de dire, en fait, qu'ils rajoutent des versions au sommet de la gamme. Des fois, c'est le cas, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils se cherchent à définir une marque qui aura autant de valeur que le fameux Denali. Parce que, bon, chez GM, le GMC Sierra, il y a un petit frère qui s'appelle Silverado, qui est évidemment presque le même modèle. Mais bref, le modèle le plus haut de gamme du Sierra, c'est le Sierra Denali ou Denali HD dans les versions, en fait, Super Duty, pas Super Duty, mais bref, à grande capacité, 2500, 3500. Donc, le Denali, c'est un nom qui existe depuis toujours, qui fonctionne. Ford, l'année dernière, vendait un 150 Limited à plus de 100 000 $ canadiens. Je ne parle même pas de la version électrifiée. Il n'est même pas disponible en version électrifiée. Le Ford F-150 Limited est disparu. Chez RAM, la version la plus haut de gamme, c'était le Limited. Mais là, quand on tombe dans ces eaux-là, 100 000 $, puis qu'on n'a pas un nom qui frappe, que les gens reconnaissent, c'est dur, parce que c'est pas mal dur sur la valeur de revente. Donc, si on loue ces véhicules-là pendant 3-4 ans, bien là, il faut récupérer sur toute l'allocation la valeur ajoutée de ça. C'est assez difficile. Donc, RAM introduit une nouvelle version, Tungsten, qui aura des accents différents, bref, un look un peu différent. Et ça devient la version la plus chère du RAM. Et c'est ça. Bon, sinon, il n'y a pas tant de détails très, très intéressants. Ça va probablement conclure notre podcast. Ce que j'aimerais quand même ajouter, c'est que la version thermique du RAM sera équipée de 6 cylindres en ligne 3 litres. Deux versions, 420 chevaux, 469 livres-pieds de couple, et une version avec 540 chevaux et un peu plus de 500 livres-pieds de couple. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que 540 chevaux dans une camionette planir en or, c'est énorme. La plus puissante disponible, pas jusqu'à maintenant, mais à ce stade-ci, aujourd'hui, c'est le F-150 Raptor. En fait, là, on parle des V6, parce qu'il y a les V8 suralimentés, que j'exclus, disons, de la réflexion. Mais bref, F-150 Raptor, 450 chevaux. Sinon, on avait le V6, 6.2 litres. Chez GM, à 420 chevaux. Les F-150 Powerboost, 430 chevaux. Précédemment, il y avait le RAM avec son V8 Mi qui produisait 395 chevaux, quelque chose comme ça. Donc là, quand on passe à 540 chevaux dans une version qui n'est pas Raptor, TRX, peu importe, c'est vraiment énorme. Le problème, c'est que ce moteur-là consommera uniquement de l'essence indice d'octane 91, donc ça va vous coûter cher à la pompe. La version 420 chevaux, qui n'est pas le High Output, va requérir du 89, mais ça, c'était déjà le cas des moteurs émis, en fait, chez RAM. Donc, petit point à surveiller, parce que ça va vous coûter plus cher en essence que si vous mettez de l'essence ordinaire, mais à savoir, est-ce que ça va réellement poser problème si vous mettez de l'essence ordinaire ou si vous allez juste perdre de la puissance, ce sera à déterminer. Donc, ça fait pas mal le tour pour notre podcast d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ça intéressant, si vous voulez en entendre plus sur les camionnettes électrifiées, écrivez-nous-le dans les commentaires. Si au contraire, ça vous aurait pile ces camionnettes-là, écrivez-nous-le aussi dans les commentaires. Je vous promets que quand le site de Kia va fonctionner, je vais faire une configuration du Kia V9. On se dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada